bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et je dois bien vous avouer qu'il a été très 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 difficile pour moi de sélectionner ce que je voulais vous montrer aujourd'hui j'ai tranché bien évidemment pour vous montrer les événements qui se sont passés sur mon kvk ça a été un week-end de ouf vraiment et là encore une fois pour sélectionner les images j'ai plus de six ou sept heures de roche de mon kvk donc vraiment le kvk 503 donc qui est le plus gros kvk heroic en thème en cours ça a été énormissime on a eu l'ouverture de nos portes de niveau 4 donc qui sont là et qui nous mettent en contact directement san pedro on ira revoir avec nos adversaires les plus directs nos challengers donc l'ouverture de ces portes là je voulais montre déjà la mobilisation j'ai record comme d'habitude juste au moment de la mobilisation regardez on le voit ils étaient non on était bien présent il n'y a pas de mystère on était très présent vous le voyez sur cette porte elle ouvrait à 19h20 on était une dizaine de minutes avant l'ouverture des portes on le voit on est très mobilisé au sud sur nos deux portes on est vraiment bien présent on est bien présent de toute façon de façon générale ouverture de portes ou pas en face nos adversaires on le voit quand même un petit peu moins présent que nous sur cette porte ça m'a surpris j'ai été surpris de voir leur leur faible présence en fait diminue de température des portes peut-être ils étaient en retard peut-être leur n'était pas avantageuse pour eux pour nous en tout cas elle était excellente on est à majorité des joueurs européens et l'ouverture un samedi à 20h20 c'est tout simplement parfait on le voit sur le côté gauche là ça se voit ils ont pratiquement personne donc à mon avis ils avaient décidé de ne pas y aller sur le côté gauche les roses allaient être confrontés au 331 au boom au ncb au fn donc clairement ça allait être tendu sur ce côté là avec contre eux or de toute façon ça va être tendu contre nous aussi mais ils pouvaient pas s'éclater sur les deux fronts tout comme nous il a fallu choisir un front où on allait être plus en force que l'autre là le 331 est un tout petit peu mobilisé à droite mais moins qu'au nord comme vous allez le voir enfin pas sur cette porte là mais sur l'autre ils sont un peu plus mobilisés tout de même pas énormément plus mais un peu plus mobilisés dès le dernier serveur le serveur de notre ami benny un serveur énormissime le 254 on le voit au sud ils étaient plus mobilisés à quelques minutes de l'ouverture des ports que le 331 mais quand même ils sont tous là c'est une mobilisation convenable mais pas ouf ils sont tous beaucoup moins mobilisés que nous sur leurs portes alors là c'était pas la bonne porte on était sur les portes de niveau 5 là qui ne sont pas encore ouvertes et vous le voyez de notre côté ils sont très faiblement mobilisés c'est le cas 222 qui est notamment l'un de leurs petits serveurs et qui a décidé d'aller en lucerne nous sur ce côté là aussi on était un peu moins mobilisés puisque c'était pas là qu'on allait avoir le plus dur des combats portes on le savait c'était au sud qu'on avait décidé d'aller vraiment en force donc vous allez le voir l'ouverture des portes je crois que c'est nous qui avons pris des quatre serveurs la fin des 16 serveurs en l'occurrence mais c'est nous qui avons pris les quatre impériums la porte en premier et on est sorti immédiatement en force vous allez le voir comme comme des chiens qui voulaient se battre des chiens de la casse qui voulaient se battre on est sorti direct pour vraiment aller en découdre avec nos adversaires donc dès que la porte a été prise on est immédiatement massivement tout sorti vraiment regarder ce flot de joueurs qui a décidé d'aller en découdre en été ça faisait longtemps qu'on attendait pouvoir se battre donc là nous on était heureux mais vraiment cette masse là ça fait plaisir quand vous êtes sur un serveur de voir tous les joueurs qui sont là qui sont en rendez vous qui sont présents et surtout les serveurs ne lagaient pas pour le moment on de toute façon on n'a pas eu de lag je n'ai eu aucun lag de tout le week-end alors on a eu une maintenance surprise apparemment tout le monde ne l'a pas eu mais on a eu une maintenance surprise dimanche à midi et pourquoi on a eu cette maintenance parce que il y avait en fait l'expansion des tailles de rallye qui n'était pas appliquée donc quand vous aviez la technologie de l'académie vous avez fait la recherche vous n'aviez pas cette expansion de de rallye ce qui était vraiment dommage mais en tout cas maintenant on l'a depuis le patch et regardez on a immédiatement placé deux forteresses sur le terrain quand je vous montrerai comment on est actuellement en position vous allez le voir que ce positionnement a été un choix ultra judicieux stratégiquement on est protégé par la rivière alors certains font déjà godi l'un de nos r5 a déjà fait des tp aléatoires il est chaud notre ami godi pour se positionner au plus près de la forteresse et aller la construire regardez donc on en a posé tout de suite deux et elles sont protégées par la rivière donc clairement notre adversaire n'en pose pas c'est une erreur de mon point de vue là notre adversaire a fait sa première erreur ne pas placer de forteresse au plus près au centre pour aller en découdre avec nous de l'autre côté un nous on a tous nos r5 les plus ouf comme jala qui effectivement ce tp aussi aléatoire pour tout de suite aller se battre daddy ratchet on a vraiment des joueurs qui étaient chaud bouillant et on le voit il ya quand même beaucoup moins d'adversaires qui sont sortis de leur porte que nous donc pour le moment au moment de l'ouverture on était en position de force avec des consignes très claires on s'arrête à la forteresse on les attend on n'a pas été faire le push au niveau de leur porte donc je vais vous faire une nouvelle ellipse on va se retrouver à un moment des premiers combats on a commencé à aller en découdre avec nos adversaires et vous allez voir ça a vraiment été des combats assez tendu assez compliqué donc la première zone là on tombe vraiment dessus vous le voyez je voulais accélérer on est en vitesse 300% parce que ça a duré très très longtemps ça a duré plusieurs dizaines d'heures et les combats ont encore lieu comme vous allez le voir quand je vais aller vous le montrer alors comme je voulais pas vous les couper j'ai préféré vous accélérer les séquences donc on se retrouve avec plusieurs séquences de combat vous demandez souvent de vous les laisser en entier et si je vous laisse en entier les séquences de combat là je vous dis cette séquence de combat là elle a duré plus de quatre heures donc je vais pas vous laisser quatre heures de rush comme ça avec les pops des vérifications qui font toujours plaisir vous le voyez c'était qu'au début j'étais toujours à 112 millions de puissance j'avais déjà perdu 4 millions de puissance puisque je vous le rappelle ma puissance c'est 116 millions donc ma puissance juste avant que les portes ouvrent j'étais à 116 millions là j'étais déjà tombé à 112 donc déjà j'avais perdu 4 millions et vous allez le voir c'est loin d'être fini en matière de chute de puissance grosse zone de combat vous le voyez on est en supériorité là vraiment c'est eux qui reculent on est au centre de la map donc ils ont mis autant de temps que nous pour venir on n'est pas de leur côté ou pas de notre côté donc là on est au centre un tout petit peu en dessous de nos forteresses et vous le voyez on les fait bien reculer on les recousse bien en revanche on va s'arrêter parce que vous le voyez on est un peu en bas et vous voyez on est loin d'être tous en bas donc on les corrige pour le moment sur cette zone là en étant même pas la moitié de ce qu'on a en mobilisation et on a des consignes de s'arrêter c'est pour ça que tout le monde ne descend pas alors il y a les rebelles qui descendent et ceux qui respectent donc moi j'étais descendu pour en découdre un peu pour me battre un peu et je suis remonté bien évidemment mais ça a continué puisque comme nous on n'avançait pas eux ils en ont profité pour avancer et ils ont eu raison bien évidemment ils n'allaient pas attendre après nous stratégiquement on aurait pu pousser scola à leurs portes les choix stratégiques ont été faits là je ne peux pas vous dire pourquoi en tout cas ils ont réussi à monter à se rapprocher de nos forteresses forcément puisqu'on avait des consignes comme vous le voyez la balise de se regrouper là et vous le voyez même si c'est en accéléré il n'y a pas de lag je suis pas en graphisme diminué c'est stable ça tourne vraiment ça fait plaisir de pouvoir jouer dans de bonnes conditions comme ça 0 crash 0 lag et pourtant vous le voyez il y a vraiment vraiment du monde dans ce boulot alors le placement des forteresses et du sanctuaire surtout dans cette zone on va y revenir quand je vais repasser à la situation actuelle telle qu'elle est là en ce lundi matin d'ailleurs on n'a pas eu le pop des nouveaux events je suis surpris je pensais que ça allait être aujourd'hui donc forcément ça sera enfin forcément ça sera demain ou après demain je pense même si à mon avis il est probable comment le calendrier vide comme on va le voir des événements que ça soit demain mais regardez vraiment des grosses zones de combat ma puissance va faire que diminuer on est qu'en open field pour le moment donc c'est juste l'hôpital qui se remplit mais l'hôpital il n'est pas infini et de toute façon les morts ça fait partie du jeu si vous voulez gagner vous devez en manger massivement là en tout cas on regarde on est très très nettement en supériorité donc forcément nos amis là c'est les pns et puis après les roses qui vont venir les aider forcément on va les tabasser sur toute cette zone là c'est évident alors on continue je vous fais un jump pour vous passer cette séquence de combat et on va se retrouver encore une fois à une note à un autre moment de combat vous voyez ils ont essayé de rentrer plus au sud puis après ils ont essayé de nous reprendre sur le côté gauche donc vraiment il ya eu des combats des deux côtés le gros avantage pour nous c'est qu'on était vraiment beaucoup plus nombreux que donc on a vraiment réussi durant toute la nuit n'était pas encore très tard il était même pas encore 22 heures là mais pendant toute la nuit on a réussi la nuit du samedi à dimanche à les tenir à les repousser vraiment gros travail grosse mobilisation sur le serveur 256 encore une fois on a 300% c'est pas le jeu qui bombarde bien évidemment on repasse à une autre séquence là je vous montre la séquence on est après le passage de la nuit on est au lendemain matin et vous le voyez on est toujours là on est toujours en position je dézoome pour vous voyez la position les forteresses n'ont pas bougé nos adversaires ont quand même réussi à creuser et à monter sur le côté mais en tout cas nos flagues même s'ils ont été en feu et endommagés vous le voyez ils ne bronchent pas c'est nous enfin ils sont encore là en tout cas on est dès le matin tout le monde se reconnecte donc vraiment ça repousse fort sur leurs drapeaux et notre but était de sectionner ce drapeau là pour casser leurs branches et vraiment après pouvoir détruire leurs drapeaux parce que là à chaque fois ils pouvaient les défendre mais si on coupe bien évidemment et que ça va désactiver leurs autres flags on va pouvoir les détruire plus sereinement ils vont boire avoir zenobia nous aussi on a zenobia bien évidemment on a tous les derniers commandants ce qui n'est pas le cas par exemple du 331 et qui est aujourd'hui pénalisé car ils n'ont pas encore les tous derniers commandants malheureusement pour alors nous on lancait massivement nos rallye leaders surtout les flags donc c'est là que la puissance a vraiment très cher puisque évidemment on prend tous énormément de morts si vous regardez voyez je suis là retombé à 101 millions donc j'ai déjà perdu 15 millions de puissance seulement durant cette première phase seulement durant la nuit les 12 premières heures m'ont déjà coûté pas mal mais c'est pas grave on fera des troupes les troupes ça se refait un kvk une fois qu'il est perdu c'est trop tard donc c'est vraiment le moment de tabasser notre adversaire de diminuer ses troupes de lui faire mal il ya eu plusieurs rallyes sur plein de villes aussi durant la nuit pas les nôtres heureusement on a pu rallier leur ville donc vraiment on s'est bien fait plaisir sur toutes ces phases là je vais vous montrer quelques rapports mais avant ça je vais aller vous montrer maintenant deux jours après l'ouverture des portes un peu moins de deux jours une journée et demie puisque on est le matin et c'était à 20 heures l'ouverture des portes une journée et demie après l'ouverture des portes je vais vous montrer l'état de la map de notre côté comme ceux du côté de notre adversaire et few moments later alors voilà un petit retour sur le présent quelle est la situation de la map vous le voyez il était important de bien se placer parce que les deux forteresses qu'on a pas se placer elles sont toujours là et le sanctuaire est à nous la chronique du sanctuaire un faut encore tenir deux jours mais si on tient il sera à nous et pour le moment vous le voyez nos forteresses ont été plusieurs fois attaquées mais elles tiennent toujours elles sont pratiquement totalement rétabli là présent celle des tbc aussi il allait à la 102 mille sur 155 mille pourtant il reste encore 55 mille et le front continue le fight continue et regardez cette percée de notre deuxième coalition celle si je dis pas de bêtise c'est celle des gosses avec les loss et regardez ils ont bien avancé pour aller renforcer notre petit serveur les ub 99 du 11 99 qui est l'un de nos petits serveurs qui tente de se battre en tout cas ils essayent ils rallient aussi ils font leur maximum ils font du bon job ils profitent de ce qu'avec a puisque on avance avec eux on les aide et il nous assiste sur certaines zones donc c'est bien quand même d'avoir ces petits c'est plus petit serveur dans la mesure où on les laisse jouer avec nous et qu'on va pas les enfermer comme l'a pu le faire le 10 75 dans notre ami chisgu sur le kvk 506 si je dis pas de bêtises qui est vraiment vraiment hallucinant mais bref regardez on est toujours là on a réussi à casser leurs branches comme je vous l'avais annoncé on a réussi à totalement continuer d'avancer on a réussi à les repousser et ça continue de se battre on est vraiment bien mobilisé h24 comme eux aussi ils sont vraiment bien là ils ont essayé de mettre un drapeau non on a détruit mais en tout cas on est bien en bloc et de notre côté ça ne craque pas on a réussi à bien tenir on est certes au centre de la map mais sur ce centre là c'est nous qui avons le sanctuaire grâce au placement judicieux il y avait une rivière on a réussi à se placer judicieusement les deux forteresses et c'est là que notre adversaire a fait une erreur aussi puisqu'il arrive à nous tenir mais il n'arrive pas à avancer à détruire notre forteresse donc faut qu'on tienne comme ça et si on tient comme ça ça va le faire je vais aller vous montrer quelques rapports mais avant ça regardons la situation de l'autre côté on le voit bien les roses et les darts tout comme les texiques de notre ami la swagger on va vous montrer je vais vous montrer un petit rapport de notre ami la swagger n'arrive pas à avancer sur cette zone là les boum les ncb les blocs un les fn donc ils sont pas avancés du tout ils n'auront pas le sanctuaire même s'ils avaient une position intéressante pour aller le chercher de l'eau au nord le 331 et ben pour lui c'est plus difficile il se fait repousser par le 254 le 254 qui est très puissant le 254 qui a su faire la différence notamment par ses commandants ils ont Zenobia ce qui n'est pas le cas du 331 donc pour le moment c'est assez difficile pour le 331 sur ce côté là ils n'auront pas le sanctuaire donc forcément il faut qu'ils en profitent de l'autre côté le 254 qui est tout simplement monstrueux parce que même leur petite alliance de 222 a fait le job et a réussi à avancer et a carrément pratiquement nous repousser entièrement nous notre petite coalition qui était là mais de toute façon ce n'est pas le terrain où nous nos grosses alliances on a décidé de se battre et donc sur ce côté là vraiment où on est en force et on tient on est satisfait pour le moment de ce qu'on fait et regardez je vais vous montrer quelques rapports que je vous ai mis en favori déjà on voit le résultat de la grande finale j'y reviendrai je vous ferai les pronostics bien évidemment dans la semaine sur ce qui s'est passé lors de cette grande finale je vous montrerai quelques petites choses intéressantes pour le dernier pari si possible je vous ferai un live je n'ai pas pu vous le faire bien évidemment comme je vous l'ai dit à cause du kvk et j'ai aussi record notre notre osiris on était contre les sn o les snow énorme combattu les jw lors de la dernière ligue osiris donc forcément c'était un match de dingue je voulais record je vous montrerai ça vous l'aurez aussi dans la semaine on regarde au niveau des résultats des rapports que je vous ai que je vous ai sauvegardé vous le voyez on a fait plusieurs attaques de flag où on leur a fait mal moins 10 millions pour eux moins 15 non moins 10 millions pour nous moins 15 millions pour eux avec bien plus de puissance perdu de leur côté bien plus de mort de leur côté attaque de flag on n'a rien lâché de ce côté là on continue vous le voyez on n'a que des fins que on a beaucoup de trade un positif il faut dire on s'était bien organisé pour ça et malgré une zenobia teo en défense vous le voyez chandra attila fait le job et le trade est largement positif moins 4 millions pour nous moins 7,2 millions pour eux on est en mono rallye là il ya qu'un rallye en même temps qui est sur le drapeau et malgré zenobia teo donc vous le voyez zenobia teo n'est pas imbattable chandra attila bien stuffer le défense pareil il aurait fallu un zenobia ysss pour avoir un trade un peu plus favorable pour eux en tout cas là on leur fait très mal nos rallye leaders sont ultra bien stuffer un bulldozer notamment et vraiment du très très bon équipement et des très bons commandants on continue sur les rapports attila takeda face à zenobia teo et pareil un trade positif moins positif mais 6,8 pour nous pour nous on a perdu un million de troupes moins 9,7 pour eux donc ils ont perdu beaucoup plus de puissance donc vraiment on a des très bons équipements donc vous le voyez zenobia teodora n'est pas imbattable avec les bons commandants avec les bons équipements vous pouvez avoir des trades très très favorable encore un autre rapport regardez moins 11 millions 4 là c'est plus serré c'est eux qui nous ont attaqué mais pareil ils nous attaquent avec un natila takeda nous zeno ysss et zeno ysss comme je vous le disais le trade est en notre faveur on a vraiment un trade très très favorable on le voit ils ont perdu 500 000 et 1 million ils ont perdu près de 2 millions quand nous on a perdu moins de 1 million et demi de troupes donc vraiment des très bons trades et pour finir avec un dernier rapport le trade de de chandra attila face bien évidemment alors il n'est pas là à un zenobia ou et on le voit encore une fois c'est très serré en termes de nombre de morts mais en termes de nombre de puissance à nous évidemment on a rempli de t4 ils ont rempli de t5 donc on leur a fait beaucoup plus mal pour finir avec les rapports je vous ai dit les amis j'allais vous montrer un rapport de notre ami la swagger et regardez il était en live alors franchement moi j'ai hésité à off en live mais heureusement que je l'ai pas fait parce qu'il est très difficile de vraiment bien se concentrer bien jouer en étant en live il était en live lui très longuement durant tout le week-end durant notre combat suite à l'ouverture de ses portes de niveau 4 et regardez comme il a pris cher on a pu le rallye wardo a plus a pu rallye sa ville et il s'est fait défoncer quand même un petit peu là 690 000 blessés graves hôpital full 554 000 morts 3 millions 418 000 blessés légers on l'a bien tabassé moins 10 millions de puissance moins 2,7 pour notre rallye en attila taqueda lui il avait aussi du attila taqueda en défense et 10 millions de chaque ressource en moins ça fait plaisir on lui a mis quelques petits rallye on lui a mis deux ou trois sur sur sa ville celui là est le plus gros et si vous regardez la séquence du live on l'a attaqué il a un petit peu blémy bien évidemment mais c'était du beau combat nous on a rallié plusieurs villes sur sur cette zone là et c'était très très intéressant pour nous et très rentable en termes de ressources en parlant de puissance perdure regardez je vous avais dit j'ai perdu beaucoup bien évidemment je suis actuellement à 90 millions de puissance alors vous allez dire bah ouais mais ton hôpital il est full mon hôpital il est à 402 000 troupes de blessés donc 402 000 troupes même si c'est que des t5 ça ne fait que 4 millions donc je vais remonter qu'à 94 millions donc j'ai perdu près de 22 23 millions de puissance pour le moment mais c'est pas grave c'est le mg je vais refaire des troupes et on va retourner se battre voilà écoutez les amis vous étiez nombreux à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur ce qui se passait dans mon kvk c'est chose faite pour l'ouverture de ces portes là je vais continuer de vous tenir au courant parce que c'est vraiment oufissime personne ne lâche l'affaire et personne ne veut lâcher l'affaire sur ce plus gros kvk héroïque en thème en cours j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous une excellente semaine à tous les amis faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et 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 Sous-titrage ST' 501